salut salut donc on se retrouve aujourd'hui pour un full face avec la marque essence c'est celle que vous avez choisi sur instagram voilà c'était pas énorme avec révolution la différence donc du coup je vous ferai comme la révolution plus tard et voilà donc on va pouvoir attaquer d'un souhait alors je vais essayer de vous montrer j'ai tout mis j'ai tout mis là dessus et du coup on va pouvoir attaquer tout chouette tout chouette donc j'ai commencé par appliquer mon primer qui est le glow boosting pore minimizing avec de l'argile rose alors je l'aime bien sauf que je déteste l'odeur mais sinon c'est une très bonne base mais je supporte pas l'odeur alors c'est le petit moment où on va ressembler à un vampire de twilight puisque c'est une base illuminatrice et quand ils disent illuminatrice ça illumine l'odeur oh quelle horreur après si vous aimez les teintes glowy elle est vraiment excellente et son côté pore minimizer est pas mal donc je vais essayer de vous trouver à chaque fois les prix et vous les noter quelque part en sachant que je vais baser principalement sur crevates et cosmétiques for less puisque c'est là que je souhaite mes produits essence ensuite on va passer au teint avec ce fond de teint donc moi je peux en mixer deux c'est le insta perfect liquid makeup donc c'est un fond de teint buildable vous pouvez superposer les couches normalement je prends la teinte 40 là je m'étais trompée j'avais pris la 30 donc elle est beaucoup trop claire et la 80 je la prends pour foncer mes fonds de teint trop claire justement et du coup là je mixe les deux vous voilà voilà et je vais faire ça directement sur ma main et l'appliquer au beauty blender parce que je n'ai pas l'éponge essence donc j'aurai peut-être plus secouli enfin vous t'anglez pas mais d'ailleurs celui ci pourtant ça fait partie de mes deux fonds de teint préférés donc je sais pas si vous allez voir mais la texture est super liquide et on a un petit peu du foncé en méga maris j'ai peut-être fait un peu foncé donc ça fond de teint qui principalement unifie le teint mais vous voyez quand même que la couvrance est pas mal et comme je vous dis vous pouvez en mettre une deuxième rouge par après si vous préférez plus de couvrance quoi franchement pour le prix ces petits fonds de teint ils sont top c'est pas du full coverage même en superposition je pense pas que vous puissiez avoir après j'ai jamais essayé mais il est très bien en crête nature je vais se casser la gueule dans l'escalier alors ensuite l'anti sem je crois que vous commencez à savoir c'est le camou flash plus mat donc il existe en version glory aussi moi je n'aime pas parce qu'il file dans les ridules là je suis trop gentil avec vous j'ouvre ce tube là alors que j'ai pas fini les deux autres que j'ai à utiliser mais voilà donc moi je vais en teinte 20 light ivory puisque moi j'aime le contraste après c'est vrai que chez essence le plus dommage c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes en principe il y a je veux dire 5-6 teintes de chaque produit mais vous pouvez les mélanger donc après c'est à vous de voir et de créer votre teinte moi j'aime vraiment bien ce anti serne je crois que c'est mon préféré d'ailleurs je crois pas j'en suis sûre surtout rapport qualité prix sauf que l'embout est un peu petit moi je préfère les tout gros comme comme le shape-tel je vais dire mais bien que j'ai pas de shape-tel mais la révolution j'adore l'embout du révolution j'ai déjà dit plusieurs fois si je pouvais avoir le produit du essence avec l'embout du révolution je serai heureuse et on est tombé tout ça j'ai encore l'odeur de la base dans le niveau voilà je pense que vous voyez qu'il est quand même super courant après en retour caméra j'ai un l'air complètement pascalette je sais pas si ça fait vraiment ça alors pour mon anti serne je poudre avec la brighten up qui est la banane la ba ba banana c'est une poudre donc banane tout ce qui est plus classique j'irai valoré voilà qui est jaune mais jaune assez clair donc c'est très bien si vous avez la peau claire et je poudre tout de suite mon anti serne pour être sûr qu'il ne file pas donc celui ci ne file pas trop rapidement donc ensuite pour poudrer le reste de mon teint j'ai le choix d'ailleurs mon anti serne parfois je le poudre avec ces deux poudres là c'est des poudres translucides donc vous avez celle-ci qui est la compacte qui est la All About Matte elle est waterproof et la poudre libre ici All About Matte toujours mais qui n'est pas waterproof elle est en poudre libre ou sinon quand je veux un peu plus de couvrance un peu plus de couleur j'utilise la pastel beige c'est la matte et film compact powder voilà aujourd'hui j'ai pas envie de m'en kikiner donc je vais prendre celle-ci d'ailleurs vous voyez que je l'aime beaucoup avec un pinceau poudre donc j'en prélève pas trop et j'en mets partout j'ai pas mis de la banana c'est juste pour fixer un peu le fond de teint et ensuite on balaye bien 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 l'excédent voilà donc voilà les produits teint je crois que chez Essence je crois que vous avez commencé à comprendre que je dessine vraiment beaucoup alors en contouring je vais utiliser ce petit duo donc je vais juste utiliser la teinte foncée c'est le contouring duo palette voilà tout ce qu'il y a de plus simple et c'est le lighter skin avec mon pinceau real technique je prends la couleur la plus foncée et je fais je réchauffe mon teint c'est pas vraiment du contouring que je fais puisque je fais avec un gros pinceau et franchement j'adore ce petit duo là donc pour celles qui ne savent pas et sans sécatrice en fait c'est les mêmes produits avec une ou deux choses qui changent mais c'est principalement les c'est carrément la même firme et les mêmes produits en fait c'est juste que Essence est plus centrée sur les ados et jeunes femmes avec leur packaging un peu attrayant sympatoche cute quoi voilà et les catrice est plus la partie de la marque envie de dire qui qui se concentre plus sur les femmes un peu plus mature et tout ça avec des packaging beaucoup plus sobre plus soft et un peu plus quali donc voilà pour le contouring alors en blush les deux vous allez voir que c'est les produits que je préfère chez Essence j'ai deux quatre six les skinny touch blush donc c'est l'ancienne gamme ils les ont refait mais les nouveaux je ne les ai pas acheté parce que j'ai presque toutes les couleurs de chez eux déjà donc voilà c'est les skinny touch blush et mon préféré c'est le baby doll alors attendez je cherche et le adorable ça c'est le adorable ça c'est pas baby doll c'est celui-ci donc qui est un pêche comme ça magnifique pour l'été j'utilise beaucoup celui-ci c'est le summer dreaming voilà parce qu'il est un tout petit peu satiné et j'en ai deux de collection limitée donc celui-ci aussi je sors tous les étés tous les printemps c'est le floral crunch donc c'était une édition limitée qu'on ne retrouve plus pareil pour celui-ci qui est le vintage district voilà je les aime bien tous les deux enfin de toute façon les blush essence c'est vraiment c'est mes blush essence quoi donc je vais prendre le floral crunch parce que ça fait un peu qu'il est panier mon chien va se coucher dans mon lit avec une discrétion ce sera toute épreuve voilà la couleur qui est juste sublime je l'aime d'amour il est trop beau donc je blende un peu le blush et le bronze avec mon gros pinceau ensuite je vais fixer tout ça donc je vais utiliser le glow to go alors je ne l'aime pas du tout là je l'ai bien 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 secoué en fait comme c'est un un louis il y a des petites particules de nattre dedans et des fois quand vous pitchez ça fait une gouttelette de nattre et si vous la voyez pas que vous l'estomper pas ça fixe comme ça et ça fait des tâches blanches c'est juste à fraude donc je vais bien 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 secoué mais juste riche ouh la voyez ça fait des gouttelette comme ça et voilà si vous l'estomper pas donc moi ce que je fais je repasse tout de suite à coup de petit blanches là dessus parce que sinon ça fait des gouttelettes n'a créé la dégueulasse très léger le blanches là dessus parce que sinon vous avez bougé tous vos fonds pas voilà donc je vais sécher et bonjour tout de suite alors ensuite pour l'éditeur j'en ai deux deux de collection de muté les autres je n'ai pas gardé parce que je les utilise jamais donc vous avez ici le ice ice baby qui était de collection de noël normalement vous avez un flocon à l'intérieur il était mauve la couleur est partie au bout premier truc et le ticket tout pas l'aise donc ça c'était une collection d'été 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 les packagings sont vraiment canon surtout pour les éditions limitées après je suis pas fan le style lighter light il est beaucoup trop foncé pour moi à trop foncé non en plus il est super discret il n'est pas assez lumineux en fait voilà donc je pense que je le garderai pas de toute façon il serait peut-être temps je m'en débrasse celui ci j'utilise beaucoup enfin de temps en temps j'aime bien et surtout pour les fêtes parce qu'il est assez pailleté donc là je vais l'appliquer aujourd'hui puisque c'est le seul qui est du coup qui me reste moi il n'est même pas transcendant de lumière faudrait que j'en rachète un un coup pour voir s'ils sont un peu améliorés question à highlighter s'ils arrivent à faire des trucs un peu plus peps un peu peps plus lumineux puisque bon voilà et dure c'est la vie donc du coup j'aime les leaders et j'aime quand ça se voit et là c'est pas le cas bon voilà c'est pas pas transcendant 1 alors on va passer aux sourcils et là à part le micro qui est le type du guigny gros j'ai rien pour les teintés donc je vais reprendre mon contouring avec un fonceau biseauté tout simplement je vais prendre la teinte la plus foncée et au moins remplir faire dessiner un peu la queue de mon sourcil et ensuite on mettra le gel le gel fait longtemps je n'ai pas fait au phare mais sur cela des années voilà et donc je le fixe avec mes plus gros que moi j'ai en teinte alors je sais plus lire la teinte ça doit être la médium ou la dark je sais plus c'est brownie bronze je crois c'est la teinte numéro 2 oui donc il ya que un foncé un clair en fait moi j'ai la teinte france donc on va fixer et coiffer les sourcils d'ailleurs que je n'ai pas coiffé avant alors ça c'est étonnant alors ensuite je vais appliquer ma base qui est à la base c'est la eye of color intensifying et je l'aime tellement cette base d'ailleurs ça se voit il ne me reste plus grand chose faudrait que je la rachète mais bon j'ai la révolution que j'aime beaucoup aussi entre nous soit dit après celle ci est quand même moins cher mais elle est moins couvrante couvrante alors il est tôt il est à peine 9 heures du matin là elle est moins couvrante sur sur la paupière mais j'adore cette base quoi donc là j'en profite tout de suite pour passer pour nettoyer sous mon sourcil et je vais donc la blender l'étaler vous voyez que ça camoufle quand même bien les petits vaisseaux et tout ça donc elle intensifie aussi les phares comme la paix louise en fait sauf que je préfère celle ci à la paix louise que la paix louise elle colle celle ci elle colle un peu moins donc le phare glisse un peu mieux voilà alors pour les yeux j'ai pas énormément alors j'ai plus de palette parce que franchement autant j'adore leurs produits teint que les produits pour les yeux enfin les produits pour les yeux non les phares à paupières je les aime pas je les trouve pas pigmentés pas qualitatifs et tout ça après ça fait longtemps que je les ai pas testés mais il me reste six pigments alors qu'ils ne sont plus vendus voilà je suis désolé mais moi je peux pas m'en séparer je les aime de trop j'ai vraiment gardé les six teintes que j'utilise le plus j'ai également des paillettes comme ça que ça fait très longtemps que j'avais acheté je ne sais plus où j'avais eu dans un dans une box ou je sais plus quoi j'ai également les liners chromatiques comme ça j'ai aussi le rose qui étant mes favoris rose pour la prochaine vidéo enfin pour une des prochaines vidéos donc il y a un blanc un bronze et le rose et j'ai les crayons colorés comme ceci voilà donc il y a deux sortes il y a ceux qui sont un peu transparents qui sont les néons voilà c'est ceux ci le truc est transparent et vous avez ceux ci qui sont les long lasting classique donc j'ai commencé avec mon pinceau fluffy et du coup comme j'ai pas de fard à paupières je vais prendre le côté le plus clair de mon bronzer qui peut me servir de poudre et je vais le mettre en bas en creux large pour faire une petite ombre donc là je refais juste une légère ombre c'est vraiment minime ça va aussi permettre de fixer mon pli paupières et à que ma base ne creuse plus donc là je peux remonter assez haut parce que c'est vraiment une couleur super discrète voilà avec le même pinceau je prends la couleur la plus foncée je fais pareil sauf que je monte un tout petit peu moins haut et que j'en mets dans mon coin externe alors pour ce qui est des pigments ce que j'utilise le plus c'est le marron comme ça et le violet qui sont le my little dragon pour le violet et le box of chocolates pour le marron pour les faits j'utilise beaucoup celui-ci qui est le produit starlet ce sont des paillettes donc vous aviez une petite protection ici pour pas que les pigments se baladent et ça ils l'ont fait que par après et c'est franchement génial donc si vous n'êtes pas habitué à utiliser les pigments de toute façon ils les vendent plus mais je vous les conseille pas si vous n'êtes pas habitué donc je prends un petit pinceau langue de chat comme ça là c'est celui de chez sananas c'est dur à dire pas sephora x sananas et on écrase les pigments sur le pinceau on tapote bien et je vais appliquer ça sur ma paupière parce que là il faut vraiment éviter les chutes de violets comme ça ça pardonne pas voilà ça fait un joli smoky violet donc je reprends mon premier pinceau et je débrouharde le bord je reprends un petit peu du fard de contouring pour mieux le dégrader donc je prends le plus foncé on fait bien sûr pareil de l'autre côté donc je vais tout de suite faire mon ras de cil parce que pour que je puisse ranger les pigments dans ce même cas d'être donc je reprends sur la tranche de celui-ci et je fais mon ras de cil et je dégrade avec mon poseur et le pinceau là alors pour mon coin interne je prends le pinceau lèche de chez vierges cosmétiques et je vais prendre le studio 54 maintenant mon coin interne donc vous voyez celui-là c'est un ancien et il n'y a pas de de petit couvercle donc on a tendance à remettre un peu plus partout avant il vendait une colle spéciale pour pour les pigments essence là et elle était géniale pour coller les paillettes et tout ça donc là je reprélève sur mon pinceau et je vais le splitter à coup pour qu'il soit un peu plus intense bon ça met des micro paillettes mais c'est vrai qu'il n'est pas teinté celui-ci pas trop quoi ça donne pas du tout ce que je pensais que ça allait donner pour le coin interne pour bien peaufiner le dégradé je reprends un pinceau et stumpeur donc je prends celui-ci de chez jazel et je prends ma poudre pastel beige et je vais redonner un coup sur tout autour de mon oeil pour bien dégrader le tout surtout ici sur sourcils puisque je n'ai pas poudré avec le même pinceau je reprends mon highlighter et je en fait sous sourcils et avec le petit pinceau je reprends pour mettre en coin interne pour essayer d'éliminer quand même un peu un peu plus ah j'ai oublié je voulais utiliser les pinceaux essence pour vous les bon enfin je les utilise très souvent mais bon du coup j'ai oublié tant pis donc ensuite je vais faire un trait de l'aïner avec mon liner habituel du coup je n'utilise pas ceci voilà parce que ça n'ira pas vraiment avec le make up mais ils sont très bien franchement je les aime beaucoup je n'ai pas utilisé paillettes non plus ah et mes crayons oui des crayons j'ai plus j'ai bien envie de tester celui-ci mais je sais pas si ça ira avec c'est un rouge un peu framboise comme ça je crois que j'ai jamais utilisé ouais écoutez je vais mettre celui-ci donc c'est les electric eyes et c'est le j'ai toujours écrit latin qu'il y a dessus c'est le no regrets voilà donc du coup je n'ai pas de crayons en buque supérieur puisque j'en ai pas de chez eux oublier beau bien pigmenté un j'ai jamais utilisé encore sur joli j'aime bien après j'utilise principalement le jaune ou le bleu en fait mais celui ci je n'avais pas encore testé et j'aime beaucoup donc un petit trait de l'aïner d'ailleurs la plupart de mes produits mascara et tout ça de chez essence vous pouvez les gagner dans le concours de samedi donc je vous remets dans le petit il est offert il est offert alors il est ouvert jusqu'au 30 avril donc je fais montrer de l'aïner comme d'habitude d'ailleurs je crois que je vais même pas faire de virgule et voilà c'est vraiment mon liner chouchou de tous les temps de alors on va passer au mascara donc je peux pas mettre ma base qui est celle ci c'est vous pouvez la gagner dans le concours c'est le primer lashor voilà volume booster lash primer je l'aime d'amour mais celle ci c'est celle du concours donc je peux pas je peux pas l'utiliser moi j'en ai plus pour l'instant je vais recevoir une à tester d'une autre marque là donc j'utiliserai celle-là en attendant j'irai racheter la essence après donc je vais mettre mon mascara qui est le volume hero mascara qui pour l'instant puisque mon préféré c'est l'année 2015 je crois qu'il commence à savoir mais j'avais quand même envie de tester celui ci pour être sûr de savoir si j'allais l'aimer ou pas tout simplement et ma foi il n'est pas trop mal mais je n'aime pas autant que l'autre mais je voudrais vérifier quel contenant s'il y a ah oui donc ceci les 2,59 et il y a 7 ml tandis que l'année de me regarder 3,59 mais il y a 16 ml dedans donc il me reste les lèvres et là j'ai des petites choses aussi j'ai il me reste alors là il faudrait que j'explique parce que j'ai pas tous les garder mais il reste 5 comme ça donc c'est tout premier rouge à lèvres qui existait je les avais tous en fait mais voilà donc c'est des satins pour la plupart j'ai également ici les long lasting xxxl j'en ai trois teintes j'avais le rouge aussi mais j'ai dit que je l'étais dans mes produits finis parce qu'il était sec mais je les aime beaucoup voilà et j'ai les glitter switch donc ceux là je les adore en fait j'ai le nude aussi il est préparé pour une autre vidéo en fait vous pressez les lèvres vous avez les paillettes qui apparaissent ils sont juste magnifiques là ça fera peut-être un peu trop j'aurais bien mais je devrais tester celui ci ça fait longtemps que j'ai pas mis c'est le hot brownie mais ça n'ira pas donc je vais mettre un des deux nudes bon je vais mettre celui là j'ai envie de mettre celui là et c'est le soft nudes donc c'est des velvettes mattes et je les aime beaucoup et ils sentent le caramel il est sec il est totalement sec ou totalement vide il est vide alors je vais essayer d'en mettre un petit peu de l'eau par dessus bon voilà j'espère que moi j'aime beaucoup ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un smoky dans les tons violets comme ça j'ai les prunes j'aime beaucoup voilà après ça me fait toujours bizarre de ne pas avoir de crayon noir en que donc j'ai oublié de vous dire au début de cette vidéo c'est la première de la série spécial confinement on va dire ça comme ça donc j'ai passé toute la semaine avec vous à 18 heures on se retrouvera pour une vidéo tous les jours à 18 heures voilà je vous ai demandé sur instagram si ça me plaisait vous avez été je crois 97% à me dire oui les deux qui ont répondu parce qu'il y en a deux qui avaient répondu non il semble quelque chose comme ça et c'est des gens qui ne me suivent pas sur youtube ni sur Instagram donc pour résumer un peu les produits que j'aime beaucoup chez essence c'est tous les produits teint les poudres je crois que vous savez à quel point je les aime les blushs je vous en parle pas voilà j'en ai huit rien que de chez eux je crois que c'est eux que j'ai le plus de blush je crois que même les elf que j'avais tous les studios j'ai toujours tous les studios d'ailleurs je crois que j'en ai pas autant le fond de teint qui est un de mes moustapes aussi dans la marque et l'anti cern voilà c'est ça je m'en passe pas la base qui est ici ça c'est un produit que je ne me passe pas non plus le mascara mais le honey de miracle et la base à mascara la petite palette de contouring là j'aime beaucoup le liner un de mes moustapes aussi je crois que vous commencez à le savoir ensuite dans l'époque un produit que je n'aime pas du tout c'est le fixateur j'ai pas envie d'essayer la version mat parce que j'utilise rarement de fixateur mat j'utilise plus un fixateur hydratant en fait c'est juste j'utilise juste pour flouter les matières entre elles puisque moi j'ai pas de problème de peau j'ai une peau normale déshydratée mais normale donc je lui donne de l'hydratation voilà donc je crois que c'est le seul produit que je n'aime pas chez eux et comme je vous ai dit les fards à paupières après c'est vrai que ça fait hyper longtemps que j'ai pas testé peut-être que je rachèterai au moins une fois un mono pour essayer voir si la qualité a changé ou pas mais voilà maintenant si vous aimez beaucoup la marque essence je vous invite à suivre by manolita donc je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos elle montre en avant-première toutes les sorties en édition normale ou en d'édition limitée elle les montre sur sa chaîne donc elle elle va aller chercher sur le site elle les a pas en main propre mais souvent elle achète quelques produits et par après elle vous fait des vidéos sur les produits et tout ça et là notamment elle a fait sur la dernière palette d'édition limitée qui est la bloom baby bloom un truc comme ça donc elle m'intéressait bien jusqu'à ce que je vois sa vidéo parce que j'ai vu que la qualité n'avait pas trop changé donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette idée de semer de spécial confinement vous plaira aussi et donc je vous dis à demain 18h pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais la nuit le 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 le